Hello les steppers, les steppeuses, petite vidéo news flash aujourd'hui car il y a le lancement du partenariat entre ASICS et Binance et on peut gagner des chaussures NFT sur StepN. Alors j'ai retweeté le tweet de Frenchboard qui explique bien les trois phases donc du 13 au 16 avril, il va falloir avoir minimum 0,1 BMB pour participer. Ensuite pour acheter son ticket du 16 au 19, il va falloir en avoir 0,5, ça c'est le coût du ticket, on va y revenir. Et ensuite il y aura le tirage au sort le 19 du 4 pour gagner un ticket. Alors comment est-ce que tout ça fonctionne ? Donc déjà rendez-vous sur binance.com et puis ensuite on va dans la catégorie NFT. Ensuite on arrive sur cette page qui vous explique un petit peu le fonctionnement de ce partenariat mais ce n'est pas ici qu'on va pouvoir participer au projet. Pour participer, il va falloir cliquer en haut à gauche sur Gaming ICO. On est donc renvoyé sur cette page, il suffit donc de cliquer sur plus de détails et on arrive sur la page de lancement où on peut participer. Donc là pour le moment nous sommes en phase de préparation. Donc si vous avez déjà des BMB qui sont sur votre binance, ils sont en train de se calculer mais c'est normal si vous ne les voyez pas apparaître. Si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas participer. La condition de participation pour la première phase, c'est d'avoir au moins 0,1 BMB. Donc si on clique sur détails, on peut voir où doivent être situés nos BMB pour qu'ils soient pris en compte dans ce programme. S'ils sont sur le Binance POT, vous avez le détail de tout ce qui fonctionne. Mais ce qu'on peut voir que j'ai noté particulièrement, c'est que s'ils sont sur le Binance EARN, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez vos BMB qui sont déjà stackés, ça ne fonctionnera pas. Donc il faudra 0,1 BMB qui ne sont pas dans le Binance EARN. Ensuite, pendant la première phase du 13 au 16, il vous faudra ces 0,1 BMB pour pouvoir participer à l'achat de tickets. Et ensuite, dans 2 jours, 21 heures environ, vous pourrez acheter votre ticket. Donc comme on peut le voir, en bas à gauche, il y aura 1000 tickets émis. Et par utilisateur, on ne pourra acheter qu'un seul ticket. Donc ne vous attendez pas à pouvoir acheter 10 tickets. Apparemment, on ne pourra acheter qu'un seul ticket. C'est pour que ce soit plus juste et plus équilibré pour que tout le monde ait ses chances. Je voulais absolument t'en parler parce que 0,5 BMB, ça correspond à peu près à 200 euros. Donc c'est beaucoup plus accessible de rentrer sur le jeu que de payer plus de 10 Solana à l'heure actuelle. Donc bien sûr, ce n'est pas à 100% puisqu'il faut être tiré aux soeurs pour le ticket. Mais en attendant, si tu gagnes, ça te permettra d'accéder au jeu de manière beaucoup plus économique. Pour rappel, si jamais on n'obtient pas de ticket gagnant, on récupère en totalité ses BMB. Donc on ne perd absolument rien. Par contre, si on obtient le ticket, évidemment, nos 0,5 BNB vont disparaître et on obtiendra le NFT, la sneakers en échange. Par contre, évidemment, notre pourcentage de chances de gagner n'est pas possible à déterminer. Ça va dépendre du nombre de personnes qui vont participer. Mais 1000 tickets, ça laisse peut-être une chance de gagner. C'est pour cette raison que je vais participer. Je vous souhaite à tous bonne chance. Ceux qui vont participer, j'espère que vous pourrez gagner un NFT avec ASICS. Si vous descendez un petit peu plus bas dans la FAQ, vous aurez toutes les questions qu'on peut se poser et plus d'informations sur le projet. Donc je vous laisse lire si vous vous posez quelques questions. N'hésitez pas à nous poser davantage de questions en commentaire si vous voulez des précisions. On sera là pour y répondre. Je te donne rendez-vous dans deux jours pour la phase d'achat des tickets où je referai une vidéo pour expliquer comment faire. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501